Ici, vous avez un tableau qui aide au contrôle de la circulation maritime entre Yamachiche et Sétile. Vous voyez une partie du tableau ici qui est contrôlée par les indications qui sont données à un ordinateur. L'ordinateur fait avancer les bateaux sur le tableau. Vous avez des points rouges qui représentent les bateaux en direction est et les points verts des bateaux en direction ouest. Ce qui permet au contrôleur de juger la position des bateaux et de pouvoir avertir les navires des rencontres qu'il peut y avoir ou toute autre chose de la sorte. Maintenant, vous avez ici, c'est la région de Québec ici. Vous avez aussi des points qui vous indiquent les navires qui sont à l'angle dans le port de Québec actuellement. Vous avez deux navires qui sont à l'angle dans le port de Québec. Maintenant, le contrôleur se sert de ce tableau-là, comme je vous ai dit, pour donner le trafic aux navires montants et descendants. Ça nous permet aussi de savoir à tout moment où se trouvent les navires dans la région concernée, une région ou l'autre. Pour ce faire, la rivière est divisée en quatre secteurs. Chaque secteur a un contrôleur avec une fréquence de travail radio différente, de manière à ce que les navires puissent toujours être en contact avec les autres assez facilement. On est en très bon contact constamment avec tous les navires de Yamashish ici à Sept-Îles. Et puis, là, on peut aussi questionner l'ordinateur. À un moment donné, si le type est assis, il voit un navire quelque part et il ne sait pas exactement quel navire, il peut questionner l'ordinateur. L'ordinateur va lui donner le navire, la position du navire, la direction du navire. Aussi, il va vous donner l'heure exacte où le navire va être à tel à tel endroit en lui posant la question. Tout ce système-là a été créé dans le but surtout d'éviter des accidents maritimes, donner l'information à tous les concernés, les agents maritimes et tout ça. Ils peuvent, à un moment donné, vouloir avoir la position de navire. Seulement qu'on a un centre d'information qui est situé à Montréal. Maintenant, tous les passages de nos navires, les navires doivent se rapporter à certains points. Québec, Saint-Jean, Île-d'Orléans, Cap-Brelé. Au moment où on reçoit ces informations-là, toutes les informations sont envoyées à Montréal au centre d'information où il y a un personnel spécialisé pour donner l'information au public. Il y a des numéros zénith de plusieurs endroits sur le long de la rivière où vous pouvez appeler gratuitement au centre d'information à Montréal. Immédiatement, ils peuvent vous donner la position du navire et sa direction là où vous allez être à certains endroits. Est-ce qu'il est nécessaire que les navires communiquent entre eux au moment d'une rencontre? Il n'est pas toujours nécessaire, mais c'est assez important, surtout en cas de brume ou des choses comme ça. Dans ce moment-là, le contrôleur peut toujours dire au navire quel navire il va rencontrer à tel ou tel endroit. Ça facilite les échanges de communication. À ce moment-là, les navires peuvent communiquer entre eux et faire les arrangements nécessaires pour les rencontres, pour éviter des collisions. Est-ce que vous ne faites que recevoir des données de ces navires-là aussi à l'occasion? Vous êtes obligé de leur demander de ralentir ou d'accélérer. Est-ce que vous pouvez les contrôler? Oui, on peut jusqu'à un certain point les contrôler quand on juge que c'est nécessaire pour la sécurité maritime en cas de mauvaise visibilité. Vous avez ici un secteur qui est plus dangereux où il se fait actuellement du dragage, où il y a beaucoup d'équipements qui travaillent dans le chenail. Les navires ont seulement... Le chenail est rétréci de moitié, donc les rencontres sont actuellement défendues entre navires dans ce secteur-là. Et puis en cas de visibilité, si la visibilité devient moins que un mille et demi, les navires doivent s'arrêter et attendre une meilleure visibilité. À ce moment-là, c'est nous autres qui leur donnons l'ordre d'arrêter. Est-ce que vous donnez le service également pour les bateaux de passagers? Tous les navires. Tous les navires qui communiquent avec nous, on leur donne tous le même service. Que le navire soit gros, petit. Merci. 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 Merci.